Il y a maintenant quelques années, j'ai publié sur la chaîne deux vidéos dans lesquelles je parlais des 20 films les plus allumés que j'avais pu voir jusqu'alors. En temps normal, je suis pas un grand grand fan des tops et autres classements YouTube, mais si j'ai écrit ces vidéos, c'est surtout parce que j'allais devoir fermer mon vidéoclub sous peu, et qu'il me fallait donc un sujet rapide à traiter pour pouvoir tourner dans la foulée, pendant que c'était encore possible. Mais si je devais refaire ces vidéos aujourd'hui avec un peu moins de précipitation, le classement des 20 films n'aurait pas beaucoup bougé. Par contre, j'aurais rajouté sans aucune hésitation le film dont il va être question aujourd'hui, une oeuvre totalement ravagée capable de faire passer The Greasy Strangler pour du Claude Lelouch. Donc, amis du bon bout, fuyez ! Les autres ouvrez grand les yeux puisqu'on va parler d'un monument méconnu du cinéma underground où le trash, l'absurde et la scatophilie sont rois. Cuso est un film réalisé en 2016 par un dénommé Steve. Derrière ce pseudonyme se cache en réalité Steven Ellison, bien plus connu sous le nom de Flying Lotus. Issu d'une famille de musiciens, il est avant tout l'auteur de plusieurs albums qui mélangent hip-hop, électro et jazz. Les fans de GTA V auront tout de suite en tête les musiques diffusées sur Flylo FM, la station radio dont le DJ est justement Flying Lotus. En parallèle, il apparaît dans ses propres clips, des petites merveilles visuelles où l'on sent déjà que le bonhomme possède un univers bien à lui. L'animation, le bizarre et le body horror sont des éléments qui reviennent assez souvent et il était logique qu'ils finissent tous par se retrouver dans sa première réalisation. Lorsque Flying Lotus présente Cuso au festival de Sundance en octobre 2016, une vingtaine de personnes quittent la salle pendant la séance, passablement écœurées par le film. Ce qui était assez prévisible car quelques mois plus tôt, Flying Lotus avait projeté un court-métrage, Royal, pour lequel des sacs à vomi étaient distribués aux spectateurs. Royal sera plus tard incorporé à Cuso, qui est en réalité un film comprenant 4 histoires. Royal donc, Mr. Quiggle, Smear et Sock. Ces histoires ont assez peu de liens entre elles, on passe de l'une à l'autre par intermittence, et leur seul véritable point commun est de repousser toujours plus loin les limites du bon goût. L'histoire de Cuso est relativement simple. Un tremblement de terre ravage la ville de Los Angeles, et on va suivre les aventures de survivants, tous marqués par d'horribles pustules au visage, et dont on ne sait pas trop s'ils sont encore humains ou s'ils sont devenus des mutants. La suite est beaucoup plus compliquée car ici, ce qui intéresse Flying Lotus, ça n'est pas tant de raconter une histoire que d'expérimenter dans les domaines qui lui sont chers tout en enchaînant les provocations et les trucs dégueulasses. Mais outre le côté punk du film, ce qui me plaît aussi dans Cuso, c'est de voir autant d'influences citées au sein d'une même oeuvre former un tout assez cohérent, même si le tout en question s'avère répugnant et chaotique. Au vu de certaines scènes, beaucoup de critiques ont fait un rapprochement avec le cinéma de David Cronenberg, l'un des pères du body horror. Effectivement, les mutilations, les transformations et les fluides corporelles sont permanents, mais là où Cronenberg traite la chose avec le plus grand et sérieux, Flying Lotus va plutôt se focaliser sur son aspect cartoon. Tout est exagéré, poussé à l'extrême, et au final on est bien plus proche de Frank Hennen l'auteur que de David Cronenberg. D'ailleurs, si les gros plans de liquide douteux vous provoquent des walkers, je vous conseille vivement de passer votre chemin. Après si on relativise un peu, on n'est heureusement pas chez Lucifer Valentine, mais on n'est pas dans du Disney non plus. En parlant de cartoon, Kuzo ne serait probablement pas le même film sans la personne qui se cache derrière pas mal de moments sales, David Firth. Et si son nom ne vous dit rien, vous connaissez sûrement son œuvre, probablement un des trucs les plus étranges que vous trouverez sur Youtube. Avant Kuzo, on lui doit aussi un des clips de Flylo les plus portés sur le body horror. Ici, en plus de co-écrire certaines histoires de Kuzo, David Firth interprète également plusieurs personnages. Il est la voix d'une créature ignoble dans le fameux segment Royal, que je ne peux décemment pas vous montrer, et celle d'un homme cafard dans Sock. Comme pour Salad Fingers, sa voix bizarre joue pour beaucoup dans le malaise que l'on peut ressentir. Naturellement, il s'occupe aussi de certaines séquences animées, tout comme Jimmy Screamer Klaus et Cool 3D World, deux autres noms bien connus des amateurs d'animations bizarres, qui emportent un peu plus Kuzo vers les abîmes de l'étrange. Une étrangeté qui, par moments, fait penser à David Lynch, avec lequel Flying Lotus travaillera plus tard le temps d'un clip. Cette étrangeté est à mes yeux l'un des points forts du film, car de fait, il est absolument impossible de prédire ce qui se passera la scène suivante. Par exemple, une scène qui évoque Jodorowsky ou John Waters peut d'un coup se retrouver avec des musiques ou des bruitages de jeux vidéo, une autre dépassion de Flying Lotus. Si on tend l'oreille, on reconnaîtra des sons issus de Sonic, Mortal Kombat, GTA, Silent Hill, ou même Toonstruck, un jeu d'aventure complètement dingue et très orienté cartoon, ce qui au final n'est pas très étonnant. Et puisqu'on parle de musique, là aussi les grands noms sont légion, avec Buzz Driver, Thundercat, Apex Twin, Akira Yamaoka, le légendaire compositeur de Silent Hill, qui a aussi fourni des morceaux inédits pour l'occasion, et bien sûr Flying Lotus lui-même. On peut citer aussi George Clinton, un grand nom de la funk, à qui Fly Low ne va pas demander de chanter, mais plutôt confier un des rôles les plus ingrats du film. Parmi les noms cités dans les remerciements, on peut lire ceux de Elijah Wood, qui a produit plusieurs films de genre et avec qui Flying Lotus a déjà travaillé le temps d'un clip, Edgar Wright qu'on ne présente plus, Donald Glover, Eric André ou Quentin Dupieux. Là encore, la présence de ces trois derniers noms n'étonnera personne, tant il semble évident que Flying Lotus a dû se passer leur création en boucle avant de s'en servir d'inspiration pour la sienne. Le clip This is America de Donald Glover possède le même décalage entre l'humour et l'horreur, le Eric André show est probablement ce qui se rapproche le plus de Couseau en terme de délire imprévisible, et Quentin Dupieux, en plus de réaliser lui aussi un cinéma difficilement classable, est à l'origine même de Couseau. C'est en effet lui qui a suggéré à Flying Lotus de réaliser un film de la même façon qu'il envisage la musique. Après, si la chasse aux références et le name dropping ne vous intéressent pas, cela ne diminuera en rien la baffe que va constituer la découverte de Couseau. Dans la chanson d'introduction, il est dit que, suite à la fin du monde, l'imagination doit prendre toute la place. Plus tard, deux personnages assis devant la télé vont déclarer que l'art c'est de la merde. Et que, même si un contenu est parfois abusif et sexiste, ça reste de l'art. A travers ces deux citations qui peuvent être discutables, c'est une bonne partie de Couseau qui résumait. Face à un monde pas toujours agréable et où les choses ne doivent pas sortir des cases, Flylo choisit l'imaginaire et nous entraîne dans son monde étrange rempli de transgressions et de fuites corporelles qui débordent. Un monde qui n'est clairement pas fait pour tous, mais dont on ne peut nier tout le travail qu'il y a derrière. Que ce soit l'image, les effets visuels, la musique ou les animations, le film est difficilement attaquable à ce niveau et possède même quelques petits moments poétiques qui contrastent un peu avec le reste. Dans les bonus du DVD et du Blu-ray sortis récemment chez Potemkin, vous trouverez une analyse de Maxime Lachaud, écrivain et spécialiste du cinéma déviant, qui revient en détail sur les inspirations du film et permet aux spectateurs d'y voir un peu plus clair. Car à bien y regarder, Couseau n'est pas totalement dénué de sens, et une fois remis du choc que constitue le premier visionnage, on peut trouver ici et là quelques éléments qui méritent d'être analysés. Entre un violeur qui parle avec sa victime le plus normalement du monde avec sa tête qui sort des toilettes, un enfant noir humilié, de l'inceste entre un frère et une sœur, et un père qui se fait barbouiller de merde par son fils, il y a peut-être certains messages qui méritent d'être discutés. Alors bien sûr, tout ça ne va pas chercher très loin et on baigne complètement dans le pipi caca, mais ça a quand même le mérite d'être là. Au final, Couseau est une espèce de film trip, un funky forest sous acide qui rue dans les brancards, un délire trash à la fois extrêmement personnel et sous inspiration constante, qui ose montrer des choses que l'on pensait ne plus voir à l'écran. C'est probablement une des raisons qui ont fait que le film n'a pas connu de diffusion en salle, hormis quelques projections au festival. Pour ma part, j'aurais adoré découvrir Couseau en séance de minuit, et le vivre comme d'autres ont vécu Pink Flamingos ou Eraserhead dans leur temps. Être face à un véritable midnight movie qui déconcerte, qui remue, qui dégoûte, mais qui reste en mémoire. À l'heure où le cinéma devient de plus en plus uniformisé, je trouve que ce type de film doit être défendu, que l'on accroche ou pas au délire, même si j'ai conscience qu'un festival non-stop d'idées tordues peut rendre l'ensemble un peu indigeste aux yeux de certains. Pour ma part, je préfère infiniment un film référentiel qui en fait trop et qui menace d'exploser en vol en permanence, plutôt qu'un machin qui croule aussi sous les influences pour au final ne strictement rien en faire, hormis un truc arti, mou et chiant qui se regarde le nombril toutes les dix secondes, en s'imaginant subversif. C'est nul ! Donc mettez-vous bien en condition, attendez qu'il soit minuit, calez-vous dans votre canapé, sortez le sac à vomi, et bon voyage devant Couseau. Tu sais que tu veux ça, tu sais que tu veux ça. C'est un film. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...